Salut chers amis, et oui, une fois n'est pas coutume, je viens de recevoir un colis en provenance du Japon. Et l'habitude désormais sur la chaîne, c'est de l'ouvrir ensemble, donc c'est parti pour ce petit unboxing spécial Japon. Alors on s'installe confortablement, ce petit colis provenance Japan Post vient de la boutique Tozando au Japon. Pour une fois, et ce n'est pas une arme qui est à l'intérieur, ce n'est pas non plus un vêtement, et pourtant cela va contribuer au plaisir et à la pratique du Yaïdo, et notamment des techniques qui nécessitent un hakama tel que l'aïkido. Alors, comme d'habitude, je prends mon petit coutelas, qui est ni plus ni moins que la lame de katana de Shinken, qui n'est pas vraiment utilisable car elle n'est pas suffisamment sécurisée. Cela dit, c'est quand même très pratique pour pouvoir ouvrir tranquillement les colis. Alors dans ce colis, il y a quand même quelque chose d'assez particulier, qui est très 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 utile, et pourtant il y a quand même relativement peu de pratiquants qui en achètent, parce que pour ce que c'est, c'est quand même relativement cher, mais c'est quand même ultra 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 utile. Alors, déjà j'ai ici une petite housse, c'est pas le gros du produit, le gros du paquet, mais c'est toujours très agréable d'avoir ici, hop, petite housse traditionnelle japonaise, hop, voilà, pour un beau. Voilà, tout simplement, une petite housse protectrice. Et on va plonger un petit peu au cœur du colis. Le voilà, alors je vais pousser ça. Voici la boîte contenant ce que j'ai commandé. Alors est-ce qu'il y a ? Bon, il n'y a pas de scotch. Voici l'objet en question. Alors je vais, hop, vous voyez, m'approcher un petit peu. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ce truc bizarre ? Eh bien, ici, j'ai un petit crochet pour pouvoir le maintenir. Et de chaque côté, vous voyez, j'ai des petites baguettes qui se rentrent, qui s'allongent et qui vont permettre d'accrocher une veste de Hakama, enfin une veste, plutôt un Keikogi, de pratique du Yaïdo ou de l'Aïkido. Et ici, le pantalon de Hakama qui va avec. Ça va être aussi, on va y attribuer d'autres utilisations que je vous montrerai dans un tuto ultérieur. Là où, justement, pour notamment recréer les plis du Hakama, cet accessoire va être extrêmement pratique. Alors, c'est du plastique. Il se range très facilement. Et on verra un petit peu son utilité. À mon avis, ça va être relativement pratique. Voilà ce petit unboxing. Aujourd'hui, on n'est pas dans des armes, on n'est pas dans des vêtements. On est dans quelque chose d'un petit peu bizarre, d'un petit peu particulier. Mais qui peut avoir son utilité, surtout lorsque l'on a, comme moi, pas mal de disciplines et de tenues différentes pour pouvoir les accrocher sans qu'elles fassent deux plis, sans qu'elles fassent, on va dire, se froissent. Donc, prochainement, d'ici quelques semaines, vous aurez le droit à une petite découverte du dressing. Et notamment, comment le kimono blanc qui est derrière moi, le kimono traditionnel, peut tenir. Car il y a aussi un accessoire spécifique pour faire tenir sur la longueur qui est traditionnelle et japonais. Je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada